salut les amis vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming si vous voulez acheter des jeux jusqu'à moins 80% c'est sur le site instant gaming le lien dans la description salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît c'est parti pour une nouvelle vidéo un nouveau concept je fais votre équipe donc voilà je vois qu'il y en a beaucoup qui galère que ça soit sur insta sur twitter sur youtube qui demande des conseils quelle équipe faire avec tel argent etc 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 donc là pour cette première vidéo je vais vous présenter une team bundesliga donc ça sera vraiment pour les gens qui veulent une bundesliga je ferai pareil avec une première ligue je ferai pareil avec une ligue avec une hybride avec une française etc etc et avec des valeurs marchandes différents c'est à dire que je ferai plusieurs vidéos bundesliga avec des prix différents pour que les gens puissent se retrouver le mieux donc voilà déjà pour savoir après j'ai mis à quand j remplaçant si vous l'avez dans votre équipe vous pouvez le mettre à la place du défenseur central turc voilà c'est une vidéo vraiment assez globale pour que tout le monde puisse se retrouver c'est à dire que si vous avez à kanji que vous avez fait palier 30 et que vous avez pris à kanji voilà vous pourrez le mettre mais si vous l'avez pas mis j'ai mis une solution une autre solution c'est à dire ce kabak turc après il peut avoir toute façon je vais vous dire ça il peut avoir d'autres alternatives et mal bas à la base juste tout dépend de de l'argent que vous avez l'affect aussi par rapport aux joueurs donc voilà en god j'ai mis neuer neuer parce que voilà deux ligues à c'est le meilleur tout simplement il n'y a rien d'autre à dire hernandez je l'ai mis parce que tout simplement il est méta personnellement après j'ai pas comparé toutes les cartes de défenseurs centrales je vois des je sais que des centraux il ya boîte inc mais boîte inc c'est pas le même prix voilà il y avait hummel ce le sbc qui était sorti il ya énormément de sbc qui est sorti il ya énormément de défenseurs en bundesliga donc j'ai pas comparé mais j'ai pris des cartes meta qui coûtaient pas énormément cher et voilà c'est une team à moins de 2 millions de crédits à l'heure actuelle normalement vous avez tous 2 millions de crédits pour pouvoir faire une team vu qu'on est quand même aux trois quarts du jeu donc voilà comme vous voyez il a l'agilité équilibre pour un décès ça va il a la vitesse il a l'accélération il a il a du calme même si c'est pas exceptionnel il a l'agressivité à la force voilà il a une carte à ses métas j'ai pris le quart le cas de kabak c'est pareil il a l'accélération la vitesse qui n'est pas mauvaise il ya mieux mais c'est pas mauvais il a de l'agilité l'équilibré le calme à 89 niveau défensif c'est pas dégueulasse après voilà vous avez les alternatives voilà si vous avez à kanji partez sur du à kanji même si le 74 d'accélération mais après voilà et il manque un peu d' équilibre mais il a 90 de vitesse après voilà et c'est des crédits économisés après voilà j'ai pris du caire aussi si vous pouvez le faire introduire dans votre équipe ça reste un allemand il joue au championnat français mais il a une carte à ses métas et pas cher avec assez de calme l'agilité l'équilibre accélération vitesse de l'agressivité voilà il a le tacle de boule à l'interception il a une carte pas du tout dégueulasse et ça coûte pas du tout cher il joue au championnat français voilà j'ai mis wendel après après c'est un parti pris wendel 94 d'accélération 83 de vitesse tout dépend si vous préférez wendel ou schultz j'avais pris wendel mais je voulais mettre schultz en fait avant la vidéo j'ai zappé voilà schultz c'est accélération vitesse est en fait là un peu la différence des deux cartes c'est ce qui va gagner en accélération vite en vitesse je crois que c'est en vitesse qu'il était moins bon wendel eh bien il va le perdre en agilité équilibre et l'agilité équilibre sera meilleur que wendel après voilà j'ai pris quelques choix différents après à vous de voir ce que vous préférez dans ce secteur du jeu défenseur droit il ya la carte de l'éner qui a une carte pas du tout dégueulasse avec accélération vitesse agilité équilibre il à l'agressivité le calme c'est pas mal voilà il a passe court passe longue 3 gestes techniques à de mauvais pied après vous pouvez avoir là le deuxième choix c'est d'acosta 86 d'accélération 94 de vitesse mais moins d'agilité mais moins d'équilibré mais dans certains secteurs un peu meilleur après vous payez aussi sur sa carte je pense le 5 étoiles de gestes techniques mais voilà c'est j'en ai mis un titulaire un remplaçant ça veut pas dire que le titulaire est mieux que le remplaçant et vice versa c'est juste voilà j'en ai il fallait en mettre un titulaire un remplaçant après c'est des parties prix c'est des choix à faire voilà un mdc à la carte de 2 vers straight excusez moi si je le dis mal qui est gratos en plus si je me trompe pas c'est bien dc oui voilà un mdc vous avez vers straight 86 et que maintenant elle est passée à 88 j'ai mis un babu aussi que qu'une carte ultra cheat et accélération vitesse agilité équilibre voilà il a une carte il a et niveau défense c'est pas mal du tout il à l'interception d'arc le debout voilà c'est surtout par rapport avec cette vitesse en agilité son équilibre il va pouvoir apporter pas mal de choses et après voilà sinon il ya une solution un peu moins cher vous pouvez mettre de l'année qui a aux alentours des 200 mille crédits et qui a une carte très belle il a il a la vitesse qu'il faut pour 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 jouer à ce à ce poste 4 de mauvais pieds je crois 90 d'interception il a du calme agressivité il a l'endurance donc il a une super belle carte donc c'est pas le problème je sais pas si je vous avais montré sa carte aussi à vers straight qui a une belle carte 90 d'accélération agilité équilibre une super belle carte plutôt un joueur à jouer en mdc voilà mdc pur que ou si vous jouez avec deux mc le mc qui reste derrière pas en équilibré parce que en termes de offensif en offensif il va pas offensif pardon il va pas vous apporter grand chose avec un 61 de finition et un 3 de mauvais pieds après voilà en émoté voilà j'ai essayé de prendre des cartes un peu qui sont pour quelques cartes un peu original qui sont un peu du lourd là il ya par exemple au le mot quatre de gestes techniques à deux mauvais pieds qui a une carte pas mal avec l'agilité avec l'équilibré accélération vitesse pour un émoté ça suffit amplement il a il a l'équilibré il a de la conduite de balle il a de la passe courte il a de la passe longue d'une carte assez complète avec un petit manque de de force d'agressivité même si c'est pas un gros manque par rapport à son poste mais on sait que des joueurs un peu offensif manquent qu'ils ont beaucoup d'agilité d'équilibré manque de physique et vice versa quand quand il leur manque de l'agilité d'équilibré ils ont beaucoup de force et physique la carte de kings qui coûte 100 mille crédits qui est une carte je trouve phénoménal pour ce prix en émoté 92 d'accélération 83 de vitesse il a il a la finition ça va il a en plus un 5 de mauvais pieds il a l'agilité équilibre qui est assez phénoménal il a l'endurance voilà il ya une carte après il a des défauts manque de force d'agressivité mais à ce à ce poste comme beaucoup mais il a une carte assez belle et qui coûte pas cher et après en attaque j'ai mis verneur 4 87 parce que le problème en attaque après c'est à vous de voir si vous préférez à lande partez sur la lande si vous préférez un les vannes de ski partez sur un les vannes de ski mais j'ai pris plutôt verneur par rapport à son accélération à sa vitesse et par rapport que on va dire que sa carte est moins chère que les autres des vannes de ski si vous vous aussi vous le voulez metta faut prendre celle qui est maintenant à 96 la headliner si je me trompe pas et le allant dit vieux pour avoir sa carte hyper hyper méta elle est un million sept cent mille et encore il lui manque de l'agilité d'équilibre donc c'est pour ça que je suis parti sur une carte qui coûte aux alentours des 150 à 200 cas si je me trompe pas à ses alentours là moins cher et et qui est méta par rapport à une bundesliga parce qu'il lui manque quand même cruellement d'agilité et d'équilibre donc voilà c'était pour vous faire voilà les gens qui veulent faire une bundesliga qu'ils ont pas d'idées je leur ai donné voilà il ya quelques remplaçants si vous voulez les mettre à la place de quelques titulaires si vous avez des questions si cette équipe vous plaît mais il ya quelques joueurs qui vous dérangent vous laissez un commentaire je vous répondrai on essaiera de faire ça ensemble et voilà parce que c'est des cartes que j'ai pris j'aurais pu en prendre d'autres donc s'il ya des solutions qui vous posent problème ou que des cartes que vous n'avez pas pu faire etc voilà on trouvera un moyen il n'y a pas de souci vous laissez un message en commentaire et je vous réponds les amis donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye